Nous sommes à l'étape finale, le tableau est revenu de sa restauration des ateliers du C2RMF. Ici, nous faisons les finitions, c'est-à-dire que le tableau vient d'être placé dans son cadre provisoirement pour voir un petit peu comment ça se présente. Le cadre est assez ancien, il a été restauré lui-même, les bords de la feuillure ont été protégés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abrasion sur les bords du tableau. Et là, nous sommes en train de protéger ces marges de la composition avec un léger retour sur la peinture de manière à bien protéger l'ensemble de ce périmètre, avec un débordement au revers du châssis de manière à bien contenir le tableau et son montage. Nous avons une particularité, c'est que nous sommes obligés de faire le retournement sur la face le plus étroit possible, de manière à ce que ça ne soit pas vu lorsque le tableau est encadré. Le cadre est ancien, il a un petit peu joué, le tableau est sur un châssis également ancien, donc il va falloir ajuster le tableau dans le cadre au millimètre près et il faut effectivement ne voir que la peinture et non pas la protection des bords. J'interviens aujourd'hui sur les bords du tableau qui ont été protégés par un papier de bordage par Christian Châtelier, juste pour bien réaccorder la couleur entre les mastiques des bords et la couche picturale originale. Je reprends un peu une première intervention que j'avais faite avant la pose de papier de bordage. Donc aujourd'hui c'est juste un réajustement de couleur et après le tableau sera réencadré et exposé au public.